Vous avez déjà probablement tous lu des choses et entendu des choses sur le cerveau, peut-être sur ses facultés à apprendre, à raisonner, à innover. Alors ce soir, mon objectif, c'est de dresser un regard un peu différent sur l'état des recherches en psychologie et en neurosciences pour défendre une idée en apparence un peu loufoque que l'intelligence humaine serait le produit d'un cerveau paresseux. Alors si on regarde les mots-clés qui ressortent de la définition de l'intelligence sur Wikipédia, par exemple, on voit apparaître beaucoup de facultés mentales. Apprendre, comprendre, reconnaître, planifier, communiquer. Alors à la lecture de cette liste, il est assez tentant de penser que le meilleur moyen pour comprendre l'intelligence humaine ou l'intelligence en général consiste à étudier les facultés du cerveau. Et les chercheurs, comme moi, on a alors l'embarras du choix et on peut se spécialiser dans l'étude de certaines facultés mentales. Alors comment ça se passe en pratique ? Si on remonte 200 ans en arrière, on voit qu'on a fait un peu de progrès depuis cette époque. Donc à gauche, là, je vous donne une illustration classique de l'approche phrénologique des années 1810 basée sur l'étude des bosses du crâne. Alors vous voyez un découpage propre et ordonné du cerveau en zone spécialisée dans des fonctions très spécifiques. Celle que je vous ai mis en jaune, c'est la zone qu'on appelle de l'idéalité, c'est-à-dire de la disposition à avoir la perfection, le beau et le raffinement dans tous les domaines de la vie. Je cite. Alors évidemment, bien que ce soit dénué de toute réalité scientifique, ce découpage, il était bien pratique, car on pouvait faire ce qu'on appelle des inférences inverses, c'est-à-dire deviner par exemple le caractère de quelqu'un à partir de la forme de son crâne. Alors aujourd'hui, ces inférences inverses, elles ne sont plus du tout à l'ordre du jour et à juste titre, puisque dans ce cas-là, elles ne prédisent et n'expliquent rien du tout. Alors aujourd'hui, en enregistrant l'activité d'une même région cérébrale dans de nombreuses situations recrutant de nombreuses facultés cérébrales, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, une même région peut être associée à des facultés mentales très variées. Donc je vous montre là l'exemple à droite du cortex singulaire antérieur qui est situé sur la face médiale, la face intérieure des deux hémisphères du cerveau. Et les mots-clés que je vous montre, c'est des mots-clés qui correspondent à des choses, à des fonctions, des facultés mentales qui activent cette région, vous voyez que c'est très varié. On a la douleur, mais on a aussi la régulation des émotions, la tension, la motivation, la pression sanguine et même l'activité cardiaque. Autant dire que voir cette région s'activer dans un contexte particulier ne permet pas du tout de conclure que la personne souffre, par exemple. Alors pour revenir un peu à nos moutons, l'approche la plus classique et considérée comme la plus directe pour comprendre l'intelligence, ça consiste à étudier les facultés du cerveau. L'idée derrière cette approche, c'est que ces facultés, elles ont évolué sous pression sélective pour essayer d'augmenter nos chances de survie et donc notre intelligence. Si je ne compte certainement pas remettre cette idée en question, à une large échelle, elle amène souvent à percevoir le cerveau comme un organe perfectionniste pour lequel l'intelligence, la performance, serait un objectif prioritaire qu'il vise à maximiser. Je vais essayer de vous montrer ce soir pourquoi je pense que cette approche, elle est critiquable, car elle ne fait finalement que décrire les bases de l'intelligence sans comprendre et sans tenir compte des contraintes qui s'exercent sur le cerveau humain. Alors une approche alternative que j'appelle sur cette slide l'approche B, ça consiste à comprendre l'intelligence en étudiant cette fois les limites. du cerveau, ça peut paraître bizarre, mais l'idée c'est que les facultés du cerveau, elles ont finalement évolué pour tirer le meilleur parti de ressources cérébrales finalement très limitées. Autrement dit, le cerveau, il devrait plutôt être vu comme un organe paresseux dont l'intelligence, elle est motivée par l'économie de ses ressources. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de vous défendre ce soir et la première question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est de savoir est-ce que cette hypothèse, elle a un quelconque mérite. Alors pour commencer, si l'intelligence est effectivement motivée par une économie de ressources cérébrales, c'est que réfléchir doit avoir un coût. La question, elle semble très simple et pourtant, ce n'est que récemment qu'une étude, en tout cas dont j'ai connaissance, a pris réellement cette question du coût de la réflexion au pied de la lettre, en demandant à des volontaires de choisir entre faire un exercice qui demande de la concentration, ou alors accepter de recevoir une sensation de brûlure sur le bras. Ça peut paraître dingue, alors ça l'est sûrement un peu, mais laissez-moi vous expliquer comment ça se passait. Dans l'exemple présenté ici, vous voyez l'exercice en haut, l'idée c'était d'observer une séquence de lettres présentées une à une et de cliquer lorsque la lettre présentée à l'écran est la même que celle qui avait été présentée trois coups précédents, ou auparavant. Ici, par exemple, vous voyez que le sujet, s'il voit cette séquence de lettres, il aurait dû appuyer au moment où il ne voit pas apparaître cette lettre C, car la lettre C était déjà apparue trois lettres avant. Il devrait appuyer au moment de la lettre T, ici par exemple. Donc voilà, il pouvait choisir entre faire cet exercice pendant deux, trois minutes, ou alors accepter de recevoir une sensation de brûlure plus ou moins légère ou plus ou moins importante sur le bras pendant à peu près la même durée. Et quand on regarde à quel point les sujets choisissaient de recevoir une douleur sur le bras plutôt que de devoir faire cet exercice qui pouvait exiger des niveaux de concentration variés, c'est-à-dire qu'on pouvait faire un exercice plutôt simple où on doit juste repérer si la lettre présentée est la même que celle juste avant, ou alors un exercice très compliqué quand on doit repérer si la lettre présentée actuellement est la même que celle quatre coups avant, on voit que les sujets, pour éviter de faire les exercices les plus compliqués, étaient prêts à accepter des niveaux de douleur ressentis sur le bras assez élevés et même étonnamment élevés. Et la conclusion un peu directe de cette étude, c'est que finalement réfléchir à un coup et que ça représente vraiment une ressource que nous visons tous à économiser le plus possible. Alors, une raison pour laquelle l'approche B que je vous déprends ce soir, celle du cerveau paresseux, n'est pas très à la mode, c'est que notre cerveau est finalement expert dans l'art de nous cacher ses propres limites. Si les chercheurs eux-mêmes ne sont pas conscients des limites de leur propre cerveau, alors pourquoi les étudier ? Un exemple frappant qui a été publié cette année concerne la perception des couleurs. Vous ne le savez peut-être pas, vous le savez peut-être, mais les cellules de votre rétine qui sont positionnées à la périphérie, c'est-à-dire sur les côtés de votre champ visuel, elles ne sont pas sensibles aux couleurs. C'est souvent surprenant quand on l'apprend, car on a tous l'impression d'un champ visuel qui est coloré de façon uniforme. Alors, pour tester le degré d'illusionalité de notre perception des couleurs, les chercheurs ont eu la bonne idée de mettre un casque de réalité virtuelle à des volontaires, puis sans les prévenir, à supprimer progressivement les couleurs dans la périphérie des images présentées. Vous voyez ? Et donc, quand on passe par exemple ici de gauche à droite, vous voyez l'image quand le sujet mettait le casque, et petit à petit, les chercheurs enlevaient la saturation des couleurs dans la périphérie. Ce qui est étonnant, c'est que de façon assez choquante, la fraction des sujets n'ayant pas remarqué une suppression même dramatique des couleurs est très importante. Si vous regardez en haut à gauche de l'acran, vous voyez qu'il y avait quand même 30% des sujets pour qui la situation que vous voyez en haut à gauche n'avait rien d'anormal en termes de couleurs. Ce qui est quand même assez choquant, car il ne restait qu'une toute petite partie du champ visuel coloré, qui était en fait la portion du champ visuel où les sujets portaient leur regard. Mais une toute petite portion en termes de taille de champ visuel. Ce type de désillusion ne se limite pas du tout à la perception des couleurs dans la périphérie du champ visuel. Là, je vais vous montrer maintenant avec une courte vidéo un autre exemple très classique tiré d'une étude de Simons et Chabris en 1999, un exemple pour lequel vous allez devoir jouer un peu le rôle des sujets testés. Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle deux équipes, l'équipe blanche et l'équipe noire, se font des passes avec un ballon de basket. Le jeu consiste à compter précisément le nombre de passes faites entre les membres de l'équipe blanche sans se laisser distraire par l'équipe noire qui se fait aussi des passes avec un autre ballon dans le même temps. Vous devez compter le nombre de passes de l'équipe blanche. La vidéo va démarrer. Là, il rappelle l'instruction. Comptez combien de fois les joueurs de l'équipe blanche se passent la balle. Merci. 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 Ce que vous avez fait sur le laboratoire, pour étudier l'attention, on va pas donner au sujet une image telle que celle-ci. Donc, on commence par des choses, comme souvent beaucoup plus simples. Et donc, ce que les chercheurs ont étudié, c'est deux formes de recherche visuelle. Ou comme Charlie, les sujets doivent rechercher une cible dans une image. Alors dans ces exemples, qu'on appelle des exemples de recherches pop out, qui ont été notamment beaucoup étudiées par une des pionnières de l'étude de l'attention, qui s'appelle Anne Treisman, dans les années 80. Ici, les sujets, par exemple, dans l'exemple de gauche, devaient rechercher une cible qui n'a pas la même orientation que les autres stimuli qui sont appelés les distracteurs. En l'occurrence, elle est là, vous la voyez au milieu de l'écran. Dans le deuxième exemple, qui est encore un exemple de recherche pop-out, cette fois, les sujets devaient se concentrer sur la couleur, et c'était la couleur qui dissociait la cible verte en bas des distracteurs rouges. Vous avez sûrement peut-être ressenti, en regardant ces images, que c'était extrêmement facile de percevoir la cible au milieu des distracteurs. Et pourquoi est-ce si facile ? C'est qu'en fait, votre cerveau, quand il sait qu'il va rechercher une cible particulière, en particulier par exemple en se basant sur une information d'orientation, les neurones de votre cortex visuel, donc les régions de votre cerveau qui traitent l'information visuelle, sont capables d'amplifier, d'inhiber leur activité en fonction du fait qu'ils codent pour l'information pertinente ou pour une information non pertinente. On a même pu montrer que finalement, ces neurones du cortex visuel, et leur capacité à inhiber ou à augmenter leur activité en fonction de l'attention et de ce à quoi nous portons attention, est contrôlée par d'autres régions du cerveau, qui sont cette fois-ci à l'avant du cerveau. Là, vous avez un exemple de cerveau de macaque, ce n'est pas un cerveau humain, celui-là, vous avez peut-être remarqué la différence. Et donc la région VPA, c'est une région du cortex frontal à l'avant du cerveau, et cette région, c'est elle qui permet aux régions visuelles de réaliser ce qu'on appelle ces modulations attentionnelles de l'activité cérébrale, c'est-à-dire le fait que l'activité va se supprimer pour des neurones qui codent une information qui n'est pas pertinente, qui n'est pas intéressante pour la tâche à réaliser. Et vous voyez, quand on désactive cette région frontale chez le macaque de façon temporaire, vous voyez qu'il n'est plus possible de moduler l'activité des régions visuelles en fonction de la tension. C'est bien un réel contrôle qui est effectué par certaines régions du cerveau sur d'autres régions du cerveau, en l'occurrence ici des régions visuelles. Alors, ces recherches visuelles, comme je vous les ai décrites, des recherches pop-out, où vraiment il y a une dimension qui définit la cible et une seule, l'orientation, qui diffère des autres, sa couleur. Là, on est extrêmement rapide pour détecter les cibles. Maintenant, dans l'exemple de Charlie, vous voyez que la recherche est plus compliquée, donc là, c'est un autre type de recherche qu'on appelle maintenant une recherche par conjonction, où cette fois-ci, la cible diffère des distracteurs sur deux dimensions au moins. La cible ici, en fait, c'était cette barre verte, car elle diffère des distracteurs en termes… Et donc, ça, c'est le cas lorsqu'on recherche Charlie. Et donc, cette recherche-là, elle a une caractéristique très différente des autres, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de distracteurs, le temps qu'on va mettre à découvrir la cible augmente de façon linéaire, c'est-à-dire de façon proportionnelle. Comme si nous étions réellement en train de scanner la scène visuelle de façon sérielle, chaque stimulus après un autre, et jusqu'à découvrir où est la cible. Comme si le cerveau n'arrivait pas du tout à analyser cette scène en parallèle, en regardant les différents endroits en parallèle, mais cette fois-ci, réellement, en le faisant de façon sérielle. Et vous voyez que pour la recherche pop-out, à l'inverse, on est capable de répondre aussi vite que la scène comporte seulement quelques éléments, qu'elle en comporte beaucoup plus. Et donc, ça, ça reflète bien une des limitations du cerveau, qui est cette incapacité à traiter l'ensemble des informations en parallèle. Alors, il y a d'autres choses importantes à comprendre, c'est que cette limite qui est mise en évidence ici par la recherche visuelle, comme pour rechercher Charlie, ça suggère que l'attention, finalement, elle a peut-être pour rôle d'éviter de devoir faire plusieurs choses en même temps, en ignorance, ce qui n'est peut-être pas important. Car on sait tous par expérience que le fait de faire plusieurs choses en même temps n'est pas le fort de l'espèce humaine, que ce soit envoyer un texto en conduisant ou regarder Netflix, par exemple, en cuisinant. Et ce que les gens ont fait en laboratoire, c'est d'essayer de quantifier ces limites du cerveau, de ne pas être capable d'effectuer plusieurs tâches en parallèle. Et pour ça, ils ont étudié de façon très simple le fait de demander au sujet d'effectuer deux tâches de façon très proche dans le temps. On leur donne une première tâche à faire et avant qu'ils n'aient pu répondre à la première tâche, on leur donne autre chose à faire, qu'ils doivent essayer de faire le plus vite possible. Et ce que, selon les chercheurs, se sont rendus compte, c'est qu'en fait, certaines choses pouvaient être effectuées en parallèle par le cerveau. Donc ici, ce que je vous montre, c'est deux tâches et c'est un schéma pour vous expliquer comment fonctionne l'exécution de ces tâches. Les chercheurs se sont rendus compte qu'exécuter une tâche peut se découper en trois étapes. Une première étape qui consiste à percevoir les éléments visuels ou auditifs qui sont importants pour réaliser la tâche, en l'occurrence, dans les tâches de recherche visuelle d'observer les stimuli. Ensuite, une tâche qu'on appelle centrale qui considère à repérer si les stimuli correspondent, par exemple, bien à la cible, puis une étape motrice qui corresponde à répondre en appuyant sur un bouton. Et ce que les chercheurs ont pu mettre en évidence, c'est qu'en fait, les étapes perceptuelles pouvaient être effectuées en parallèle par le cerveau, alors que les étapes centrales, c'est-à-dire ces étapes qui demandent une réflexion et un raisonnement sur le fait, par exemple, de comparer le stimulus perçu à une cible, elles ne pouvaient pas être effectuées en parallèle, si bien que lorsqu'on est en train d'effectuer la première tâche, l'étape centrale de la deuxième tâche ne peut pas démarrer tant que la première tâche n'est pas terminée, ce qui va donc limiter nos performances et qui peut même amener à des formes de cécité. Donc là, je vous montre maintenant ce qui se passe dans le cerveau quand on présente un stimulus au moment où on est en train d'effectuer une autre tâche. C'est ce que vous voyez sur la première ligne en haut. Donc, c'est trois représentations du cerveau, l'hémisphère gauche à gauche, l'hémisphère droite à droite et une coupe vue de dessous le cerveau lorsque cette tâche 2, donc ce stimulus 2, a été masqué par le fait que les sujets étaient en train d'effectuer une autre tâche au même moment. Et vous voyez que lorsque ça se produit, le cerveau, finalement, c'est comme s'il ne détectait pas du tout la présence du deuxième stimulus qui est important pour faire la deuxième tâche. À l'inverse, lorsque la deuxième tâche n'est pas masquée par une première tâche, lorsque le deuxième stimulus est visible pour le sujet, il n'était pas distrait par une autre tâche. Vous voyez que cette fois-ci, de nombreuses régions s'activent qui sont totalement inhibées comme si le sujet avait tout modement raté la perception du deuxième stimulus lorsqu'il est masqué par une première tâche à faire. Autrement dit, une conclusion de cette partie sur le cerveau attentif, ça semble être que l'attention focalise des ressources cérébrales limitées sur ce qui a le plus de chances d'être important, quitte à ignorer le reste. Autrement dit, l'attention n'est pas qu'un avantage, c'est aussi un mécanisme qui nous permet d'essayer de contrecarrer des limites assez fortes qui s'exercent sur notre cognition. Maintenant, d'autres théories sur le cerveau s'intéressent à quelque chose d'assez différent de l'attention, sur sa capacité cette fois à prévoir. On appelle ça le cerveau prédictif ou le codage prédictif dans le cerveau. Et donc, les théories qui décrivent cette idée, c'est que le cerveau ferait constamment des prédictions sur ce qui va arriver, sur la base de ce qui s'est déjà passé. Pour vous montrer un schéma compliqué, mais pas trop compliqué de ce que ça veut dire, imaginons que vous êtes en train de vous balader en forêt. Alors, votre cerveau ferait actuellement des prédictions fortes sur le fait que, étant en forêt, vous allez observer des choses qui sont probablement de couleur verte et avec un certain type de texture, etc. Et que donc, finalement, votre cerveau ensuite fonctionne en comparant les prédictions qu'il a faites sur la base d'un contexte, par exemple, où vous êtes, et ce qu'il perçoit. Et donc, ces théories, ce qu'elles prédisent, c'est que le cerveau, ce qu'il code, en fait, ce n'est pas l'ensemble de ce que nous percevons, mais c'est uniquement des erreurs, c'est-à-dire des différences, en ce que nous nous attendions à voir et ce que nous voyons effectivement. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ça peut paraître un peu compliqué quand on voit ce schéma-là, en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée du cerveau prédictif ? Imaginons que vous voyez une première image comme ceci et qu'elle est suivie rapidement par une deuxième image comme celle-là. Alors, si le cerveau devait coder ces deux images en entier, je vous donne juste l'exemple d'un codage informatique comme le codage JPEG, vous voyez que cette deuxième image à coder, pour le cerveau ou pour un ordinateur, elle pèse 1,23 M. Maintenant, l'idée du codage prédictif, comme je vous ai dit, c'est de ne pas coder l'image en entier, mais de coder la différence avec ce qui se passait avant pour ne coder que ce qui est nouveau, que ce qui est différent de ce qu'il y avait avant. Maintenant, si on ne code que la différence entre l'image 2 et l'image 1, vous voyez que le résultat est drastiquement différent, car maintenant, le coût que ça a, ou en tout cas la taille nécessaire pour coder l'image 2, passe de 1,23 M maintenant à seulement 70 kHz, c'est-à-dire une réduction d'un facteur 50, ce qui est quand même très important. Et donc finalement, coder la différence et implémenter cette idée du cerveau prédictif, ce n'est pas forcément là pour nous permettre de prédire l'avenir, mais c'est peut-être aussi et surtout là pour compresser l'information dans le cerveau, pour ne traiter que ce qui est nouveau, et donc pour, encore une fois, économiser des ressources cérébrales qui ne sont pas nécessaires à utiliser. Alors, pour vous montrer en pratique comment ça se passe dans le cerveau, un premier effet qui a été observé maintenant depuis des dizaines d'années dans, par exemple, le cortex visuel, c'est ce qu'on appelle l'adaptation neuronale. Ça reflète typiquement cette idée du codage prédictif, une version très simple. Si on présente deux stimuli identiques, comme dans cet exemple que vous voyez à gauche, de façon très proche, et qu'on enregistre la réponse d'un neurone visuel qui répond fortement à ce premier stimulus, vous voyez, donc là, c'est les courbes que vous voyez à droite, c'est les réponses de neurones à ces deux stimuli dans le temps, donc on avance de gauche vers la droite dans le temps, et quand la courbe monte, ça veut dire que le neurone est en train de répondre, de décharger des potentiels d'action. Et ce que vous voyez, c'est que la réponse au deuxième stimulus, elle est fortement diminuée lorsque le premier stimulus a été présenté jusqu'avant. C'est ce qu'on appelle justement cette adaptation, cette fatigue neuronale. Et vous voyez que plus le délai entre les deux stimuli est important, plus la réponse du neurone à la deuxième présentation du stimulus va remonter pour réatteindre le niveau de la réponse au premier stimulus. Autrement dit, lorsque le deuxième stimulus apparaît juste après le premier, qu'il était totalement prédictible, la réponse est fortement diminuée. Alors, ce n'est pas seulement une fatigue neuronale, c'est quelque chose de plus compliqué, car les chercheurs ont pu montrer progressivement, en étudiant à différentes échelles chez différentes espèces, que finalement, le cerveau, il ne codait que ce qui était plutôt inattendu, pas ce qui est nouveau, mais ce qui est réellement inattendu. Par exemple, si on prend des sujets humains et qu'on les met dans un scanner IRM et qu'on enregistre, donc là, à la droite, vous avez un exemple de sujet qui va rentrer dans un scanner IRM, une sorte de tube dans lequel on peut enregistrer l'activité métabolique du cerveau, et qu'on regarde ce qui se passe dans le cortex visuel qui répond à des visages, on peut enregistrer donc une activité qui répond spécifiquement lorsqu'on présente des visages au sujet. Et donc, dans cette tâche, ce que les chercheurs ont fait, c'est quelque chose d'assez simple, mais d'assez rusé, c'est qu'ils ont voulu étudier justement cette sorte de fatigue neuronale quand on présente deux fois la même chose. Et donc, ils ont fait des blogs d'essais où à chaque fois, les visages étaient présentés par paire. Et vous voyez, par exemple, là, ça allait de gauche à droite, et les sujets voyaient à chaque fois un visage, puis un blanc, puis un autre visage, etc. Et vous voyez que les visages étaient présentés par paire, et certaines fois, ces paires, c'était des répétitions, et d'autres fois, c'était des changements. Et ce qu'ils ont pu se rendre compte, c'est qu'effectivement, lorsque le deuxième visage n'était pas le même que le premier, la réponse de cette région visuelle était plus grande. Parce qu'en ce qu'ils ont également pu voir, c'est que cet effet apparaissait fortement lorsque les répétitions étaient fréquentes et que donc un changement était extrêmement inattendu. À l'inverse, lorsque cette fois, les changements étaient très fréquents dans le bloc d'essais, vous voyez que cette augmentation de la réponse pour un stimulus qui changeait était réduite, car le cerveau, cette fois-ci, traitait un changement de façon différente, car il était totalement, il attendait à ce que le deuxième visage soit différent du premier. Et c'est même le cas pour des choses encore plus complexes, comme par exemple, d'activer des concepts dans le cerveau. Par exemple, si on demande au sujet d'imaginer à quoi ressemblerait le goût d'un smoothie framboise avocat ou d'une gelée au thé, le fait même de présenter des framboises ou un avocat au sujet va préactiver, une fois que le sujet a déjà imaginé un smoothie framboise avocat, va préactiver la représentation du smoothie framboise avocat. Le sujet va déjà imaginer le smoothie framboise avocat, ce qui fait que de présenter ensuite et de représenter au sujet le smoothie framboise avocat va diminuer l'activité du cerveau, car il avait déjà anticipé, il avait déjà pensé à ce concept juste en voyant l'un de ses constituants auparavant. Et ça, on peut le voir même dans des régions qui traitent les préférences des sujets, comme le cortex médial frontal, vous voyez ici des images d'IRM qui vous montrent que là encore, le cerveau prédit même des concepts finalement de haut niveau très abstraits. Donc, ça va des neurones visuels dans le cortex visuel pour des choses très simples jusqu'à des choses très compliquées comme des concepts. Et là, je ne vais pas rentrer dans cet exemple-là, mais c'est même le vrai pour des exemples très classiques de récompenses et de réponses à des récompenses. Ça, je ne vais pas rentrer dans cet exemple-là ce soir, mais c'est exactement la même idée. Et donc, finalement, pour conclure sur cette partie, le cerveau, ce qu'il semble faire, c'est prédire ce qui va arriver pour compresser l'information et ne traiter que ce qui est inattendu. Alors, vous pourriez me dire que finalement, toutes ces choses-là ne sont pas du tout le propre du cerveau humain et que ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Ce qui est plus spécifique du cerveau humain, c'est sa capacité à construire, à manipuler des objets abstraits comme des nombres, des mots, des relations, des concepts. Alors, comment est-ce que ces fonctions qui sont plus proprement humaines sont implémentées dans le cerveau ? On a tous l'image d'un cerveau très spécialisé, un peu comme les frénologues du 19e siècle avec en tête le traitement de la parole dans l'ère de Broca, une région qui n'a d'ailleurs pas vraiment d'homologue chez les primates et on a envie de se dire qu'elle est apparue chez l'homme spécifiquement pour traiter la parole. Alors, plus récemment, des chercheurs sont arrivés avec une autre idée, une autre théorie. Ce serait l'idée que le cerveau humain, plutôt que de créer de nouvelles régions cérébrales pour permettre de nouvelles capacités comme lire, parler, compter, raisonner, ce qu'il va faire, c'est recycler des régions existantes. Et donc, ce que des chercheurs ont essayé de faire il y a maintenant une dizaine d'années, c'est de voir si finalement quelque chose de très simple comme l'idée d'une ligne mentale, ça, moi j'ai un enfant en CP, donc clairement, je suis là-dedans, c'est le fait que quand on compte, on présente les nombres de gauche vers la droite de façon croissante. Les chercheurs ont voulu se voir à quel point la capacité des gens à faire des opérations mentales comme ajouter ou soustraire des nombres utilisait en partie des ressources cérébrales qui sont aussi utilisées pour un traitement totalement différent comme des saccades oculaires vers la gauche ou vers la droite. leur idée, c'était que des additions pourraient être réalisées dans le cerveau en partie par des régions cérébrales qui codent pour des saccades vers la droite qui se déplacent de gauche vers la droite sur la ligne mentale alors que des soustractions se feraient de la droite vers la gauche. Et ils ont effectivement pu se rendre compte que leur théorie était partiellement validée par les données en essayant de décoder déjà dans une tâche très simple de saccades oculaires où ils demandaient à des sujets dans un scanner IRM de réaliser des saccades vers la gauche faire des mouvements des yeux vers la gauche ou vers la droite. Ils se sont ensuite rendus compte que s'ils utilisaient les régions qui s'activent différemment pour des saccades vers la gauche ou vers la droite des mouvements oculaires vers la gauche ou vers la droite ces régions permettaient de décoder si le sujet dans une tâche d'opération mentale était en train de réaliser une addition ou une soustraction. Autrement dit, le cerveau semble partiellement recycler des régions qui sont là pour un traitement qui finalement est un traitement qui était aussi là chez les grands singes et même chez de nombreuses autres espèces pour réaliser des opérations spécifiquement humaines. De même, les régions du cerveau humain qui sont très spécifiques de la lecture des mots écrits, on peut se rendre compte que même chez le macaque, des régions qui sont situées dans le cortex temporal, c'est-à-dire dans des régions homologues des régions visuelles humaines qui traitent les mots écrits, on peut se rendre compte que les régions visuelles du cortex du macaque sont déjà assez sélectives, en tout cas, sont capables de décoder une lettre ou un mot par rapport à un autre mot. Autrement dit, le fait que ces régions humaines traitent très bien les mots écrits pourrait partiellement s'appuyer sur un recyclage ou en tout cas une spécialisation mais additionnelle sur une région qui avait déjà des capacités à discriminer des formes qui sont utilisées pour les mots. Et pour terminer, même des régions encore différentes comme la région que vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hippocampe qui est une région au centre du cerveau qui est impliquée dans la mémoire mais aussi dans la position dans l'espace, les neurones de l'hippocampe, certains s'activent particulièrement lorsqu'on se place, on se déplace à des positions précises chez vous ou dans des environnements précis. Et ce que les chercheurs ont pu voir récemment c'est qu'en fait l'hippocampe ne s'active pas et ne traite pas uniquement des relations spatiales. Donc là à droite je vous montre des relations entre des monuments comme la Sagrada Familia ou la porte de Brandebourg mais en fait l'hippocampe sert aussi à encoder des relations qui ne sont pas du tout spatiales comme par exemple des relations entre des membres d'une famille ou des relations par exemple entre la vitesse de trois moyens de déplacement entre la trottinette le vélo et la moto. Autrement dit ce sont les mêmes régions cérébrales qui s'activent lorsqu'on est en train de représenter des relations spatiales notre position dans l'espace ou la position d'un élément par rapport à un autre mais aussi des relations non spatiales. Donc la conclusion de ces travaux c'est que le cerveau recycle des circuits spécialisés pour résonner sur des objets abstraits. Alors on peut se demander est-ce que finalement le cerveau humain a juste acquis des choses en plus ou est-ce qu'en fait c'était un compromis et qu'en utilisant ces régions pour des choses plus compliquées par exemple les saccades oculaires en les utilisant pour faire du calcul mathématique simple est-ce que finalement on a fait un compromis ? Eh bien vous allez voir que dans certaines tâches qui ne sont pas des tâches de compter mais vraiment des tâches plus visuo-spatiales comme des tâches ici que je vais vous présenter c'est une tâche où le singe en l'occurrence un chimpanzé devait après avoir vu la position de ces nombres à l'écran cliquer dans l'ordre sur les chiffres 1 puis 2 puis 3 puis 4 puis 5 puis 6 alors qu'ils auront déjà disparu de l'écran vous allez voir que les performances d'un chimpanzé dans cette tâche sont même largement meilleures que celles d'un homme qui réaliserait la tâche dans les mêmes conditions vous voyez par exemple là le singe démarre l'essai vous voyez qu'il a appuyé très 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 vite là l'essai démarre les nombres apparaissent hop et le singe est déjà capable de se souvenir de la position des 9 items dans l'ordre donc ça c'est pour vous montrer que là un chimpanzé le cerveau d'un chimpanzé permet des performances meilleures dans ce type de tâches visuomotrices que le cerveau d'un homme alors dans les dernières minutes qui me restent je vais évoquer une dernière partie sur le cerveau humain où encore une fois des limites semblent être à l'origine d'une forme d'intelligence ou de résilience à l'incertitude c'est l'idée du cerveau imprévisible alors l'idée générale c'est que le cerveau il adopte des modes de fonctionnement très différents pour des décisions sûres et pour des décisions incertaines les décisions sûres c'est par exemple quel est le résultat de cette opération 4 plus 2 fois 3 ça fait 6 fois 3 18 ça normalement si je vous pose deux ou trois fois la même question à des moments différents vous me direz toujours la même réponse pareil si je vous demande quelle est la relation ici entre Kate et Phil vous serez capable de me dire que Phil est l'oncle de Kate vous ne ferez pas d'erreur si je vous le redemande une autre fois là où les choses deviennent différentes c'est pour décision des décisions cette fois-ci incertaines là maintenant si on se remet en 2007 si on se place dans la position d'un trader la question était de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec les subprimes dont on disposait ou si on se place dans la position d'un citoyen britannique il y a quelques années pour décider ce qu'il vaut mieux rester membre de l'UE ou quitter l'UE des décisions incertaines là les décisions sont plus imprévisibles et peuvent aboutir à des conséquences somme toute assez catastrophiques et donc l'idée c'est que quand on observe ces deux types de décisions en laboratoire on se rend compte que souvent même très souvent les décisions sûres amènent un comportement prévisible des sujets alors que des décisions incertaines amènent un comportement non seulement qui est parfois erroné mais surtout assez imprévisible alors les économistes se sont beaucoup penchés sur ce genre de questions en particulier dans des notions de décisions économiques par exemple des jeux d'argent et ce qu'ils ont mis en évidence c'est que ou en tout cas ce qu'ils ont postulé ce qu'ils ont essayé de démontrer c'était qu'une partie de ces erreurs était due à des problèmes de choix c'est-à-dire le fait d'avoir des biais d'hésiter au moment de choisir la réponse pas des problèmes de raisonnement mais vraiment des problèmes de choix et ce qu'on a pu observer plus récemment en laboratoire c'est qu'en fait ces erreurs qu'on observe dans des situations incertaines ne sont pas seulement dues à des problèmes de choix le fait d'être biaisé par exemple à confirmer une décision qu'on avait prise avant plutôt qu'à essayer quelque chose de nouveau mais aussi en grande partie au fait qu'on raisonne on calcule nos chances de façon très imprécise dans des situations incertaines on ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur et on fonctionne de façon très imprécise quand on travaille en situation d'incertitude et donc la question qu'on s'est posée récemment dans mon équipe mais dans d'autres équipes dans le monde également c'était la question de savoir pourquoi et donc rapidement pour vous parler de l'IA et pour vous expliquer pourquoi ça pourrait avoir un avantage on va juste parler très rapidement de l'IA ce soir et l'IA vous allez en entendre parler demain avec la présentation de la conférence de genre et meeting si vous êtes aussi ici demain mais l'IA malgré tous ses mérites elle a encore aujourd'hui des problèmes qu'on appelle notamment une faible résilience c'est à dire que si l'IA est capable très bien de reconnaître par exemple après avoir appris à un réseau de neurones artificiels à reconnaître des images est tout à fait capable de reconnaître l'image de gauche comme celle d'un panda le fait d'ajouter une très légère quantité de bruit coloré qui est l'image du milieu à l'image de gauche pour donner l'image de droite va aboutir au fait que le réseau de neurones artificiels qui était tout à fait capable de reconnaître un panda à gauche va vous dire que l'image de droite représente un gibbon et donc la question est de savoir pourquoi pourquoi cette faible résilience et est-ce qu'on pourrait corriger cette faible résilience en dégradant ces réseaux de neurones artificiels en rendant comme chez les sujets humains les réseaux beaucoup plus imprécis qu'ils ne sont d'habitude car d'habitude ces réseaux artificiels fonctionnent comme des ordinateurs c'est-à-dire que si vous leur présentez deux fois la même image ils vous donneront exactement deux fois la même activité ce qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on observe quand on enregistre l'activité du cerveau à deux répétitions de la même image et ce dont on a pu se rendre compte dans différents contextes donc là je vous présente le résultat d'une étude sur la reconnaissance visuelle donc exactement le type de problème que je vous présentais avant c'est que de rajouter de la stochasticité c'est-à-dire des imprécisions dans les calculs du réseau permettait finalement d'augmenter fortement les performances des réseaux de neurones artificiels sur des images comme ça des images qu'on appelle adverses c'est-à-dire des images difficiles pour les réseaux qui n'ont pas ce type d'imprécision et on a pu se rendre compte de la même chose dans des tâches qui ne sont pas des tâches de reconnaissance visuelle mais des tâches que j'appelle d'inférence statistique qui sont en fait des tâches de raisonnement comme les tâches de machine à sous dont je vous parlais juste avant et donc la conséquence ou la conclusion c'est là encore que des calculs imprécis qui semblent en fait être une limite du cerveau finalement elles pourraient permettre au cerveau de s'adapter mieux et à très faible coût à des situations nouvelles et donc pour conclure de façon un peu globale sur tout ce que je vous ai dit ce soir le cerveau apparaît surtout à la lumière de ces différents travaux en neurosciences et en psychologie comme un expert du compromis donc finalement l'approche qui consiste à une forme d'ingénierie de la connaissance c'est-à-dire d'étudier l'intelligence en essayant d'étudier les facultés mentales qui la constituent c'est peut-être adapté pour construire une intelligence artificielle et ça reste débattu aujourd'hui mais c'est probablement insuffisant pour comprendre les réels ressorts de l'intelligence humaine et donc si évidemment à l'échelle des espèces l'intelligence c'est effectivement un avantage adaptatif qui a certainement tiré et poussé à des évolutions du cerveau dans cette direction pour augmenter les chances de survie et donc la performance à l'échelle de l'individu l'intelligence c'est aussi et surtout une optimisation de ressources cérébrales finalement beaucoup plus limitées que ce qu'on entend généralement sur le cerveau peut laisser croire et donc voilà je vais conclure sur ces derniers mots en rappelant ce qu'a dit Clémentine au début qui était si vous pouvez de faire un don pour la semaine du cerveau et le financement de ces conférences pour essayer de nous permettre encore les prochaines années de diffuser ces différentes connaissances sur le cerveau et d'essayer de partager avec vous ce qu'on découvre en laboratoire voilà merci beaucoup merci beaucoup Valentin je vois qu'il y a déjà des questions et je vais laisser la parole à Clémence qui va te les transmettre merci Valentin alors il y a une première question qui porte je pense sur la première partie de ta présentation alors elle nous demande lorsqu'on parle de filtrer l'information si le fait de penser peut altérer la réflexion donc par exemple quand on stresse pendant un contrôle est-ce que ça gêne ah bah totalement en tout cas le cerveau justement penser et faire ces choses-là c'est quelque chose qui va réellement occuper ces ressources limitées dont je parlais c'est quelque chose qui va vraiment occuper l'esprit et donc tout à fait le fait de penser à quelque chose comme ça va de façon assez dramatique limiter la performance oui oui les seules étapes finalement dans le fonctionnement du cerveau qui ne sont pas altérées par le fait qu'on fasse autre chose en même temps c'est juste des étapes très simples comme le fait juste de percevoir ou de traiter une information visuelle ou auditive mais c'est pas du tout réfléchir réfléchir à un coup et donc de penser à quelque chose de penser au stress ou de stresser en pensant à ça ça aura un impact très négatif et alors toujours sur cette partie cette première partie enfin c'est un peu le début il y avait il y avait tout un groupe de questions sur l'entraînement donc est-ce qu'on peut entraîner son cerveau à être plus attentif ou à être attentif à plusieurs dimensions en parallèle quand tu nous parlais des détections de Charlie et est-ce que par exemple sur les tâches de masquage est-ce que le fait d'entraîner son cerveau ça fait qu'on libère quelque part de l'espace attentionnel pour faire d'autres choses alors en tout cas c'est une très bonne question la question de savoir est-ce qu'on peut entraîner ses limites alors finalement aujourd'hui ça fait maintenant pas mal d'années que les gens ont essayé de réfléchir à ces procédures d'entraînement du cerveau pour essayer d'améliorer les performances et ça reste assez limité c'est-à-dire que les contraintes dont je vous ai parlé aujourd'hui ça semble être des contraintes vraiment architecturales de comment le cerveau fonctionne notamment le fait que la recherche type Charlie soit faite de façon linéaire et séquentielle ça on n'arrivera pas à la rendre de la même façon qu'une recherche pop-out qui se fait de façon très rapide donc on pourra légèrement à la marge s'améliorer et comme on le voit quand on joue à un jeu vidéo on peut s'améliorer mais on reste limité par l'architecture du cerveau et comment il fonctionne donc il y a quand même une forte limite voilà on ne pourra pas devenir surhumain avec ça on pourra peut-être avoir des effets modérés des améliorations modérées alors justement une question d'Emilie sur les donc après donc tu nous as parlé du recyclage des zones cérébrales alors si on recycle des zones du cerveau est-ce qu'on peut observer peut-être les prémices de troubles dys avec un Y dyslexie dyskathie avant les apprentissages concernés parce que ces aires font d'autres activités est-ce qu'on peut détecter les prémices de troubles dys avec d'autres activités qui utilisent les mêmes aires cérébrales c'est une très bonne question je n'ai pas connaissance d'études qui ont réellement regardé ça mais je suis sûr qu'il pourrait en exister donc là je ne pourrais pas vous répondre mais je pense que c'est une question qui a tout à fait un sens et je pense que les différents chercheurs qui travaillent sur ce type de théorie de recyclage cérébral sont certainement en train d'étudier ce genre de questions-là en tout cas c'est une question qui mérite d'être posée et qui est importante de voir à quel point on peut même comprendre la pathologie ou en tout cas des altérations de la cognition avec ce type de théorie Merci et alors une autre question d'Emilie pour favoriser les apprentissages du coup je pense que c'était sur la première partie de ta présentation on utilise souvent des routines pour favoriser les apprentissages est-ce que peut-être il faudrait proposer plus de surprises plus d'intrus C'est pareil ce n'est pas une mauvaise idée en tout cas ce qui est sûr c'est que les routines sont des choses qui se développent et qui ensuite sont assez rigides donc une routine par définition c'est un peu souvent quelque chose qui va à l'encontre d'un traitement flexible donc souvent les calculs ou les opérations routinières qu'on effectue elles peuvent être très précises c'est-à-dire qu'on est capable de répéter un joueur de tennis il a répété énormément de fois son geste donc c'est quelque chose ensuite qui devient le joueur de tennis il ne va pas toujours réfléchir à chaque détail de son geste il y a des choses qui sont totalement automatiques mais à l'inverse ça peut parfois aller à l'encontre d'une certaine flexibilité c'est-à-dire que toujours il y a ce compromis encore une fois dans le cerveau entre quelque chose de routinier qui va être très très rigide très performant très précis mais souvent une absence de flexibilité et donc une absence de capacité à s'adapter donc effectivement de générer de la surprise pendant les apprentissages a certainement un avantage de stimuler réellement une certaine flexibilité dans cet apprentissage Merci et alors maintenant sur la deuxième partie un peu de ta présentation sur le cerveau imprévisible Léonie nous demande si tu pouvais réexpliquer le lien entre la partie cerveau prédictif et la partie cerveau imprévisible parce que alors du coup peut-être qu'on ne comprenait pas ce qu'on prédit comment est-ce qu'on devient imprévisible Tout à fait alors le cerveau le cerveau prédictif c'est de dire que l'activité moyenne du cerveau finalement ce que le cerveau va traiter c'est vraiment la différence entre ce qu'on perçoit au moment T et ce qu'on a perçu juste avant Néanmoins cette théorie elle vous parle toujours de moyenne de dire qu'en moyenne l'activité du cerveau ça reflète la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on a vu avant après néanmoins quand on enregistre ce cerveau on peut voir que si on réalise une expérience qui va durer une heure où on va enregistrer de nombreux stimuli pour voir comment le cerveau y répond on va voir qu'en moyenne cette théorie elle est relativement valide Néanmoins ce qu'on va aussi observer dans le même temps c'est qu'en fait même si en moyenne cette théorie est valide d'un essai à l'autre les choses ne se passent pas exactement pareil la réponse du cerveau reste de façon obstinée très variable et en général quand on vous présente des papiers donc toutes les activations que je vous montre cérébrales dans ma présentation en fait c'est des activations moyennes et si vous regardiez l'activation du cerveau à un essai donné elle est très imprévisible donc finalement les recherches en neurosciences ce qu'elles ne vous disent pas en général c'est aussi à quel point les chercheurs en neurosciences sont toujours gênés par à quel point le cerveau est imprévisible et on est tous gênés en permanence c'est-à-dire qu'en permanence moi je dois faire des tâches qui durent une heure et demie parce que sinon si j'enregistre l'activité du cerveau de mes sujets pendant juste une décision en fait si j'en fais une deuxième je ne verrais pas exactement la même chose même pas du tout la même chose et donc j'ai besoin vraiment d'enregistrer plusieurs fois le même type de décision pour essayer réellement de comprendre qu'est-ce qui est vraiment ce qui est moyen ce qui est l'activité globale dans cette tâche-là mais il y a beaucoup de variabilité donc finalement les deux ne sont pas opposés les deux existent en même temps dans le cerveau alors si tu peux développer un petit peu il y a une question de Victor qui nous demandait quand on parle d'erreurs dans les calculs du cerveau en fait qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est alors exactement ça c'est une bonne question alors le terme d'erreur il est extrêmement flou il est extrêmement polysémique il peut vouloir dire plusieurs choses donc une erreur ça peut être quand il y a une bonne et une mauvaise réponse dans un examen ou dans une situation très précise alors là quand on parle d'erreur ça peut aussi être l'erreur autour d'une moyenne donc ça revient exactement à ce que je disais juste avant c'était l'idée que le cerveau pour un stimulus donné il va avoir une certaine réponse moyenne c'est-à-dire que si vous présentez 100 fois le même stimulus vous verrez qu'il y a une réponse moyenne au stimulus mais que ça varie d'un essai à l'autre et donc l'erreur serait les écarts par rapport à cette moyenne et donc ce qu'on voit dans le cerveau c'est vraiment que pendant que le cerveau résonne et doit par exemple intégrer de l'information pour prendre une décision etc on va voir qu'en fait si on donne deux fois le même type de décision même la même décision à prendre ce sera des décisions très simples et bien on verra que le cerveau ne s'active pas pareil et donc c'est ça qu'on qualifiera d'erreur c'est en fait les différences entre des situations qui seraient sinon totalement similaires et une question plus appliquée de Pierre du coup qui nous dit pour les enseignants est-ce que ça veut dire qu'il faut partir des prédictions que fait l'élève lui-même pour favoriser les apprentissages est-ce que ça c'est un type d'erreur de prédiction qui est intéressant ça c'est une bonne question je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus parce que voilà je n'ai pas non plus envie de vous dire des bêtises alors ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui de plus en plus même nous dans notre département il y a des chercheurs qui s'intéressent beaucoup ce n'est pas exactement mon cas moi je m'intéresse pour l'instant surtout à des recherches fondamentales ou à des applications parfois cliniques chez des patients mais c'est très important de voir à quel point ce qu'on découvre sur le cerveau peut avoir un impact comme vous le dites dans la salle de classe avec des élèves et là finalement le standard je ne connais pas ce résultat-là et je n'ai pas envie de m'avancer parce qu'aujourd'hui le vrai standard pour étudier ça c'est vraiment de faire des tests randomisés où on va réellement faire quelque chose sur un groupe d'élèves quelque part le traitement classique sur un autre groupe d'élèves ailleurs et on va réellement regarder est-ce que cette procédure aura amélioré quelque chose et donc là c'est quelque chose qui prend probablement un an à faire donc je ne vais pas m'avancer tout de suite à vous dire ce que je pourrais penser parce que je pense que ça a autant de chances d'être juste qu'il faut Merci et alors il y avait une dernière question mais je suis désolée ça revient un peu sur la première partie de ta présentation c'était sur la suppression prédictive est-ce que plus on s'entraîne plus on est exposé je rappelle c'était les tâches où on apprend à encoder uniquement les différences entre les images successives parce que plus on s'entraîne et moins du coup on encode deux choses parce que plus on apprend quelle est l'image actuelle Oui effectivement en tout cas c'est vrai que plus la prédiction est forte et plus la suppression est grande oui ça c'est tout à fait vrai on peut voir même dans des tâches de laboratoire que plus le sujet a une prédiction forte plus la suppression va être importante et moins la prédiction est forte et moins la suppression va être importante donc ça tout à fait ça fonctionne tout à fait comme ça c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait